Jean-Pierre Gattuso, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Vous êtes un spécialiste des océans, vous travaillez d'ailleurs pour le laboratoire océanographique qui est basé à Villefranche. Nous venons de suivre votre conférence qui avait lieu donc aux Stars and Bars. Je voudrais un petit peu pour commencer peut-être recueillir votre sentiment. Est-ce qu'il est important à vos yeux comme cela de communiquer auprès du public ? Absolument et c'est quelque chose que nous chercheurs ne faisions pas jusqu'à une période très récente. On s'est rendu compte que surtout sur des sujets qui ont un impact sur la société comme le changement climatique et océans par exemple, protection de l'environnement, il était indispensable qu'on informe non seulement les décideurs, ce que l'on faisait auparavant, mais qu'on informe aussi le grand public et les enfants. Donc on fait beaucoup d'efforts maintenant pour diffuser cette information de manière à avoir en quelque sorte des alliés de l'océan dans toutes les catégories professionnelles ou chaque segment de la population. Alors votre conférence portait à la fois sur les changements climatiques et sur les océans. En quoi sont-ils liés ? Alors l'océan en fait est un acteur des changements climatiques, mais il en est aussi une victime. C'est un acteur parce que les océans reçoivent ou stockent plus de 90% de l'excès d'énergie lié à l'augmentation de l'effet de serre. Vous savez que le gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère augmente l'effet de serre et génère de la chaleur. Et bien plus de 90% de cette chaleur est stockée dans l'océan, ce qui permet de limiter l'augmentation de la température dans l'air. Les océans récoltent aussi le quart des émissions de gaz carbonique. Et tout ce gaz carbonique qui ne reste pas dans l'atmosphère ne contribue pas au changement climatique. Il est stocké dans l'océan. Et enfin l'océan reçoit 100% de l'eau de fonte des glaciers et des calottes polaires. Et donc ça sert aussi à éviter les inondations à terre. Donc ça c'est son rôle d'acteur. Mais c'est aussi une victime parce que chacun de ces rôles d'acteurs ont des effets négatifs sur l'océan. Évidemment le fait que l'océan stocke la chaleur, réchauffe l'eau de mer et crée beaucoup de problèmes, des disparitions d'espèces, des migrations d'espèces, des mortalités massives. L'absorption de CO2 augmente l'acidité de l'eau de mer, ce qui pose des problèmes notamment pour les organismes qui ont un squelette ou une coquille calcaire comme les coraux et les huîtres. Et enfin l'élévation du niveau de la mer pose d'énormes problèmes évidemment du fait de son rôle sur la destruction des infrastructures portuaires, l'érosion des plages, etc. Donc acteur et victime du changement climatique. Et j'ai lu d'ailleurs jeudi matin une récente étude britannique qui montrait que le plancton par exemple diminue notamment plus à cause du réchauffement climatique qu'à cause de la surpêche par exemple. C'est un sentiment, vous pensez, qui est vrai ? Absolument. Le plancton diminue du fait du changement climatique parce que les espèces se déplacent et notamment les espèces qui sont dans les mers chaudes, les mers tropicales, ont tendance à migrer vers les pôles de manière à essayer d'aller vers des eaux plus fraîches. Et donc on voit comme ça des espèces qui migrent à une vitesse qui peut être rapide, plusieurs centaines de kilomètres par décennie. C'est vraiment très spectaculaire. Mais il y a des espèces qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas migrer parce qu'elles sont fixées au fond, comme les coraux, comme les gorgones, etc. Et donc quand elles atteignent un niveau de température trop élevé, eh bien on a ces phénomènes de mortalité massive, notamment dans les récifs coralliens, dans les tropiques. Il y a un épisode de mortalité de la grande barrière de corail en ce moment, à l'heure où je vous parle. D'accord. Et il y en a aussi eu en France, sur la côte méditerranéenne et à Monaco. En 2003, lors de la canicule de 2003, il y a beaucoup d'invertébrés marins qui sont morts à la suite de cette canicule. Parlons à présent de cette Monaco Ocean Week. Elle a lieu pour la toute première fois. Vous participez. Quel regard portez-vous sur l'organisation de cette semaine, qui, je le rappelle, voit le jour grâce au gouvernement princier, à la fondation Prince Albert II, au centre scientifique, à l'Institut Océanographique ou encore au Yacht Club de Monaco ? C'est une excellente initiative. Et ça montre, en fait, que la Principauté de Monaco est vraiment au front, en fait, pour défendre les océans et le climat. Vous l'avez mentionné. Moi, je suis ici aussi pour représenter la MAO. La MAO, c'est l'Association monégasque sur l'acidification d'autres océans, qui regroupe plusieurs des institutions que vous venez de mentionner. Et sur ce thème-là, la Principauté a été vraiment au premier plan dès 2008, où le Prince Albert II a signé ce qu'on appelle la Déclaration de Monaco, avec 105 chercheurs qui étaient réunis ici au musée océanographique, pour alerter, en fait, les gouvernements sur les impacts de l'acidification des océans. Et cet intérêt de la Principauté pour les océans ne s'est pas amoindri, en fait, il a continué. Et encore récemment, la Principauté a proposé au GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, de préparer un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, c'est-à-dire la glace. Et donc, cette initiative a été soutenue par beaucoup de pays, notamment la Chine, l'Afrique du Sud, l'Espagne. Le GIEC a accepté de préparer ce rapport spécial et Monaco a accueilli, en décembre 2016, la première réunion de préparation à ce rapport spécial. Donc, on voit que les activités dans la Principauté sont extrêmement foisonnantes concernant l'océan et cette Semaine des océans est un excellent moyen pour disséminer vers le grand public et vers les écoles, démontrer l'importance de l'océan et l'importance de le préserver. Vous disiez à l'instant les écoles parce que, je crois que cela vous tient à cœur, il faut aussi impliquer de plus en plus les jeunes générations à toutes ces problématiques liées aux océans et à l'environnement avec un grand E, j'allais dire. Absolument, c'est la future génération, c'est la génération qui va pâtir plus que nous des changements climatiques. Donc, il est important de les alerter, de les éduquer, d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent agir sur leurs décideurs de manière à essayer de limiter ce changement climatique et limiter les impacts sur les océans. Donc, beaucoup de chercheurs maintenant s'impliquent beaucoup dans l'éducation. Et donc, à Villefranche-sur-Mer, notre laboratoire a une action spécifique qui s'appelle Mon Océan et moi, où on a des chercheurs et des techniciens qui vont dans les écoles des Alpes-Maritimes pour parler de l'océan et parler de l'importance de la protection. La même chose est faite ici, d'ailleurs, au musée océanographique. Il y a des classes pédagogiques qui sont organisées. À travers de nombreux ateliers qui sont à la fois pédagogiques, ludiques. Donc là, on parlait des jeunes générations. Qu'est-ce que nous, concrètement, pourrions-nous faire, j'allais dire, au quotidien, pour apporter un petit peu, j'allais dire, notre pierre à l'édifice et protéger ces océans ? Est-ce qu'il existe des actions ? Alors, si je parle au-delà du changement climatique, ce qui a été très important en Méditerranée, en tout cas sur la rive nord de la Méditerranée, l'Europe, que beaucoup décrit, mais en fait, l'Europe a une action extrêmement importante en obligeant toutes les municipalités européennes à s'équiper de systèmes qui traitent les eaux usées, de manière à ne pas rejeter les égouts directement aux mers, ce qui se faisait encore jusqu'à une période récente au Cap Ferrat. Mais maintenant, c'est terminé. Il y a des stations d'épuration. Donc ça, ça a été un point extrêmement important. Le problème, c'est que la rive sud de la Méditerranée ne bénéficie pas, n'a pas les mêmes aisances financières. Et donc, il est extrêmement important de non seulement agir dans nos pays, mais aider les pays qui ne peuvent pas agir à développer eux-mêmes des stations d'épuration. Donc ça, c'est un point. Concernant le changement climatique, il faut absolument faire une transition, décarboniser l'économie, faire une transition énergétique en utilisant moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable ou d'énergie nucléaire. Ça peut être un bon moyen de faire une transition. L'énergie nucléaire est très décriée aussi, parce que c'est aussi une énergie qui est sale en quelque sorte, puisqu'elle génère des déchets qui sont extrêmement toxiques. Mais après tout, le gaz, le pétrole et le charbon rejettent aussi des polluants extrêmement toxiques. Et qu'est-ce qu'on fait de ces toxiques ? On les envoie dans l'atmosphère, dans l'air qu'on respire. Donc, ce n'est pas particulièrement intelligent. Il est peut-être mieux d'avoir les déchets sous la main, qu'on puisse surveiller, plutôt que de les envoyer dans l'atmosphère qu'on traite comme une poubelle, en fait. Et à ce sujet d'ailleurs, la Principauté de Monaco vient de publier un livre blanc sur la transition énergétique, pour, j'allais dire, évoquer toutes ces thématiques que vous venez d'aborder avec nous en matière d'énergie. Jean-Pierre Gattuso, là nous sommes, j'allais dire, au début de cette Monaco Ocean Week. Est-ce qu'il y a des événements, des conférences que vous allez suivre peut-être jusqu'à mardi ? Oui, alors il va y en avoir une, je ne me souviens plus exactement quand, sur ce qu'on appelle le blue carbon, le carbone bleu. Alors le carbone bleu, c'est dans les systèmes côtiers, il y a des écosystèmes qui ont beaucoup de plantes, par exemple des mangroves dans les zones tropicales, sur nos côtes, les herbiers de Posidonie. Oui, vous prenez bien ça en Principauté. Et ces écosystèmes, en fait, servent de stockage de carbone. Si on va creuser dans ces écosystèmes, on voit qu'on a stocké beaucoup de carbone. Et donc le carbone bleu, c'est ça, c'est essayer de préserver ces forêts sous-marines, ou ces forêts, disons, intertidales, comme les mangroves, de manière à ce qu'elles continuent à stocker du carbone. Parce que quand on élimine un herbier de Posidonie, évidemment il ne stocke plus de carbone, mais le carbone qui a été précédemment stocké est relâché progressivement dans l'eau puis dans l'atmosphère. Donc il est extrêmement important de préserver ce carbone bleu. Et donc il va y avoir ici, au Centre scientifique, une conférence là-dessus qui sera, je pense, extrêmement intéressante. Jean-Pierre Gattuso, merci beaucoup. On l'a bien compris, il faut protéger les océans. Et plus proche de nous, cette mer Méditerranée, nous étions d'ailleurs juste au bord de ces eaux pour cet entretien. Merci beaucoup et nous nous quittons, comme d'habitude avec nos prévisions météo. Merci beaucoup.